A la mort du prince Philippe, survenu en avril 2019, anciennement duc d'Edimbourg, ce titre est retourné à la couronne, en attendant d'être redistribué. Monté sur le trône britannique au décès d'Elisabeth II, survenu le 8 septembre dernier, le roi Charles III a hérité du pouvoir d'attribuer le duché d'Edimbourg à l'un des membres de la famille royale. Et si la défuntraine avait envisagé de donner ce dernier au prince Edward, comte de Wessex, le nouveau souverain pourrait bien ne pas tenir de cette promesse et réserver cet intitulé et les responsabilités qui lui incombent à sa petite fille, la princesse Charlotte, sept ans, comme l'a révélé Kate Mancy, experte de la question royale, dans les colonnes du Mailon Sunday, ce dimanche 27 novembre. Les discussions sont en cours, mais l'issue privilégiée par le roi et que ce titre revienne à la princesse Charlotte, a ainsi révélé la visée. Et de préciser, ce serait une façon appropriée de se souvenir de la reine, qui, bien sûr, a eu ce titre de duchesse d'Edimbourg, et un moyen pour le roi d'honorer la ligne de succession. Toutefois, on ne peut être nommé duc ou duchesse que lors de son mariage. Ainsi, si Charlotte, troisième dans l'ordre de succession au trône britannique, est pour l'instant princesse et si Charles III lui réserve effectivement le titre, elle sera nommée duchesse d'Edimbourg uniquement lors de son mariage. Une perspective encore lointaine au vu du jeune âge de la fille du prince William et de Kate Middleton. Supérieure à supérieure à Georges, Charlotte, Louis, Archie. Ce sont les vrais stars de la famille royale Carl III, sa tendre déclaration concernant la petite Charlotte en tant que première petite fille de Charles III. La princesse Charlotte tient une place toute particulière dans le cœur du roi. Selon des informations publiées par The Mirror en octobre dernier, celui-ci se serait montré particulièrement enthousiaste lors de la naissance de la princesse en mai 2015. Je suis ravi. J'espérais avoir une petite fille, quelqu'un qui prendrait soin de moi quand je serai très vieux, aurait-il déclaré alors en visite à Pounetbury, dans le dorsaire. Ne s'arrêtant pas là, l'époux de Camilla Parker-Bowse a même qualifié la fillette de magnifique. Une jolie déclaration. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, Royal Portrait Europe Bernard Rup-Samen. Sous-titrage Société Radio-Canada